Hello, hello, bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver ce matin avec mon invitée Céline Gauthier, une consoeur qui va venir nous partager, nous parler de son activité, de ce qu'elle fait, etc. Vous faire découvrir son univers. Je suis très heureuse d'accueillir Céline. Bonjour Céline. Bonjour Véronique. Je suis vraiment très, très heureuse de faire ce live avec toi ce matin. Donc, on est consoeur parce qu'on est kinésio toutes les deux, pas au même endroit et puis comme je dis souvent, il n'y a pas vraiment de concurrence en fait quand on fait des choses comme ça parce qu'on est toutes différentes, on a une manière différente de faire les choses et puis on ne travaille pas toutes avec les mêmes personnes pour les mêmes problématiques. Donc, Céline, elle va nous partager un petit peu comment elle, elle travaille. Donc, Céline, je veux bien, si tu veux, te présenter où est-ce que tu es, ce que tu fais. À toi, le micro. Céline, je suis kinésio spécialisé en touch for health depuis bientôt trois ans et du coup, je me suis installée en fait il y a à peu près deux ans. Donc, moi, je pratique sur la commune de Beauvoir-sur-Mer en Vendée et puis en fait dans un pôle santé depuis début d'année, depuis mois de février. Donc, voilà, moi, j'accompagne vraiment des personnes différentes, des problématiques différentes aussi, principalement des adultes et puis en fonction de ce qu'a besoin la personne, en fait, voilà, je l'accompagne comme je peux avec mes outils et on essaie d'avancer le mieux possible vers quelque chose de bien pour la personne. Oui, c'est le but, ton accompagnant, d'écouter l'autre et puis de l'accompagner au mieux vers ce dont il a besoin. Donc, toi, tu pratiques donc la kinésio, plus spécifiquement le touch for health, la santé par le toucher en français. Est-ce que tu peux expliquer peut-être un petit peu qu'est-ce que c'est exactement le touch for health pour les personnes qui vont nous écouter, qui ne connaissent pas du tout, les gens qui ne m'auraient pas entendu encore peut-être. C'est ça. En fait, le touch for health, c'est une méthode naturelle qui est très douce, simple et qui nous arrive du coup des États-Unis. Donc, c'est une méthode qui est tirée de la médecine traditionnelle chinoise et avec laquelle on va travailler sur les circuits énergétiques des personnes. Donc, les circuits énergétiques qu'on appelle méridiens, en fait, et on en a 14 principaux. Et du coup, on va aller travailler sur ces circuits énergétiques pour que la personne, en fait, la personne qui vient nous voir en cabinet puisse atteindre son objectif, qu'on a établi préalablement, puisse atteindre son objectif avec tout le potentiel qu'elle est en elle. Donc, en fait, on va vraiment aller chercher les blocages qu'il pourrait y avoir par rapport à cet objectif, le stress qu'il pourrait y avoir d'ailleurs. Et on va aller débloquer ce qui peut être débloqué pour pouvoir vraiment l'aider à accéder à ses objectifs. D'accord. Donc, tu rééquilibres le système énergétique de la personne. Est-ce que ça veut dire qu'en fait, tu peux travailler sur différentes problématiques ? Oui, complètement. En fait, dès l'instant où on a un objectif à atteindre, on va aller travailler sur ce circuit énergétique. Et peu importe, on va dire peu importe l'objectif, en fait, on va vraiment aller développer le potentiel que l'on a en nous pour aller vers ce qu'on souhaite atteindre. Donc, n'importe quelle problématique, on peut vraiment travailler dessus. Et donc, ça peut être des douleurs physiques, ça peut être des problèmes émotionnels, ça peut être, est-ce que ça peut être des problèmes d'apprentissage ? Qu'est-ce que c'est un petit peu les différents objectifs que toi tu as au cabinet, par exemple ? Eh bien, écoute, tu as tout à fait résumé ce que je pensais. C'est qu'effectivement, j'ai aussi bien des demandes pour les douleurs physiques que pour l'émotionnel, que aussi pour l'apprentissage. Enfin, vraiment, c'est très, très varié. On touche vraiment à tout. Donc, on travaille aussi bien sur le mental que sur le physique, sur les émotions. On accompagne vraiment les personnes pour aller vers du mieux. Mais globalement. Oui, oui. C'est vraiment la particularité de cette méthode, le Touch for Health, où, peu importe le problème, en fait, puisque le but, c'est de rééquilibrer le système de la personne. On peut travailler vraiment avec beaucoup de personnes sur différentes problématiques. Ce n'est pas la problématique qui détermine si on peut l'aider ou pas, en fait. Voilà. Et c'est ça qui est chouette. C'est ça qui est chouette. Parce que c'est vrai qu'il y a vraiment des transformations, on peut le dire. C'est vraiment exceptionnel quand on voit sur certaines personnes les changements qu'il peut y avoir. Oui, oui, c'est magique. Même les personnes, même nous, j'imagine que toi aussi, nous, quand on accompagne les gens, même nous, des fois, on est agréablement surprise. Ce n'est pas de la surprise parce qu'on sait que ça fonctionne. Mais à chaque fois, c'est quand même un wow. C'est ça. Et je ne sais pas toi, mais on peut te séance, j'imagine. Oui, voilà, tout à fait. C'est vrai que c'est une technique très simple, mais vraiment efficace. Mais oui. Et du coup, toi, tu partageais que tu étais dans un pôle santé, c'est-à-dire que tu partages que tu es dans un lieu où il y a plusieurs professionnels. Auparavant, tu n'étais pas dans un pôle santé, tu étais ailleurs. Oui, alors moi, je donnais mes séances à domicile, du coup, enfin, chez moi en tout cas, pas chez les personnes, mais chez moi. Et du coup, voilà, j'ai eu l'occasion de pouvoir participer à un pôle santé qui s'est mis en place, en fait, vraiment, qui a été créé en début d'année. Donc, voilà, j'ai dit, je tente, je tente l'aventure et on voit ce que ça donne. Mais effectivement, voilà, c'est très agréable d'avoir son cabinet. Et puis, voilà, d'être entourée aussi de praticiens différents aussi. Donc, voilà, très contente. Oui, tu peux relier. Du coup, toi, tu as senti une différence entre le fait d'être chez toi, de recevoir chez toi. Est-ce que ça fait une différence sur, justement, le développement de ton cabinet ? Alors, oui, complètement. Effectivement, le fait, depuis que je suis dans le pôle santé, il y a une belle différence. Plus de visibilité et les gens, en fait, viennent plus facilement vers les séances, vers les prises de rendez-vous. Je pense que le pôle santé fait que la vision aussi des gens est différente. Et puis, côté pratique, pour moi, personnellement, c'est vraiment super agréable aussi. Voilà, tout est tout ce qu'il faut pour m'accueillir au mieux les gens. Ah oui, tu veux dire dans le bâtiment lui-même ? Oui, c'est vrai que par rapport au domicile, c'est différent aussi. Ben oui, tu peux être installée. En fait, ça crédibilise l'activité. Et quand tu es avec d'autres, je ne sais pas avec qui tu partages, toi, au pôle santé, les gens, au pôle santé, ça fait sérieux. C'est pas officiel, c'est pas quelque chose où tu vas faire n'importe quoi dedans. C'est pas parce que tu es à domicile non plus, mais ça donne tout de suite du crédit. Les gens, ils vont sans doute plus en confiance. Voilà, c'est ça. Et puis, après, il y a la relation aussi avec les autres praticiens. Donc, forcément, il y a toujours le conseil d'aller voir un tel ou un tel. Donc, on se renvoie, voilà, les clients ou les patients. Et du coup, c'est un accompagnement complet pour la personne aussi. Ben oui, c'est une belle opportunité de pouvoir partager. Alors, parfois, ça peut être aussi une difficulté, c'est-à-dire qu'il faut assumer ce qu'on fait aussi. Il faut oser aussi s'installer à côté d'un ostéo, à côté de gens qui sont peut-être, on peut parfois avoir l'impression qu'ils sont plus légitimes dans le domaine de l'accompagnement, dans le domaine médical, entre guillemets. Ça a été pour toi, ça, d'aller te confronter à ça ? Alors, moi, j'ai été confrontée à ça, effectivement, et j'ai eu beaucoup de mal avec cette période-là. Alors, maintenant, je suis complètement passée au-dessus. Voilà, j'ai été bien accompagnée d'ailleurs par toi avec Originelle et puis par d'autres formations aussi. Mais vraiment, là, je me sens à ma place et complètement légitime par rapport à ce que je propose. Après, il y a aussi le recul, je pense, le fait d'avoir fait quand même beaucoup de séances depuis trois ans et de voir que de toute façon, voilà, il y a quelque chose qui se passe, on apporte beaucoup et on est tout à fait légitime, même face à un ostéopathe, comme tu dis, ou une autre pratique. Eh bien, oui, l'expérience, on fait beaucoup. Mais dis-moi, Céline, toi, tu n'as pas toujours, comme ça fait trois ans que tu fais de la kinésio, tu n'as pas toujours été kinésiologue, en fait ? Non. Qu'est-ce qui t'a amené, en fait, à vouloir t'installer et à devenir kinésio ? Alors, moi, j'ai toujours été attirée par les médecines naturelles, déjà. Donc, voilà, on se soigne beaucoup par les méthodes naturelles chez nous. Donc, c'est vrai que j'ai toujours eu ce petit côté, voilà, vraiment, le corps, en fait, peut apporter déjà beaucoup de choses. Donc, quand on arrive à l'accompagner comme il faut, voilà, il y a plein de choses qui se passent. Donc, moi, en fait, je suis vraiment tombée dans la kinésio par rapport à des connaissances, par rapport à des séances faites aussi, que j'ai reçues et qui ont eu beaucoup d'effets sur moi aussi. Donc, voilà, moi, je me suis lancée dans l'aventure à la base pour pouvoir apporter un mieux-être à mon entourage plus familial, les connaissances et tout. Au début, c'était vraiment ça. Et puis, quand on apprend cet outil et qu'on voit ce que ça peut apporter, on se dit, mais on ne peut pas le garder que pour nous, ce n'est pas possible. Donc, en fait, on a vraiment envie d'apporter le mieux aux gens. Et voilà, c'est comme ça que je suis partie, en fait, sur la création de mon entreprise. Et voilà où j'en suis. Est-ce que ça a été facile de lancer ton entreprise ? Est-ce qu'il y avait des peurs ? Comment c'était au début ? Alors, je ne peux pas dire que c'était facile. J'avais beaucoup de peur, beaucoup de doutes aussi. Alors, pas sur la pratique en elle-même parce que, voilà, j'avais vraiment confiance en cet outil du Touch for Health. Mais beaucoup de peur en moi, beaucoup de légitimité, beaucoup de questionnements qui se mettent en place quand on veut se lancer comme ça. Et en plus, dans l'accompagnement, quelque chose que je ne connaissais pas du tout non plus. Donc, voilà, beaucoup de différences, gros challenge. Et puis, après, à un moment donné, on se dit, on y va, on verra. Oui, on y va, on verra. Oui, c'est ça. Mais on a beaucoup de… Oui, voilà, on a besoin quand même d'être parfois accompagnée. Et puis, je suis tombée, je pense, sur les bonnes personnes aussi. Donc, voilà. Oui, oui, oui. Donc, il y a besoin d'aller travailler certaines choses. Parce que souvent, c'est ça. Et moi, j'en rencontre beaucoup qui ont envie, tout comme toi, qui ont un bel outil, qui savent que ça va aider les gens. Mais pour autant, il faut passer le cap d'eux parce que, voilà, est-ce qu'il y a des clients ? Est-ce qu'on va en vivre ? C'est toujours un challenge et des doutes et des peurs. Mais à un moment donné, voilà, il y a moyen, en fait, de les dépasser. Il y a moyen, d'un moment donné, d'y aller pour de vrai, de se dire, OK, je vais vraiment faire ce pour quoi je suis là, ce qui m'anime vraiment. Et puis, venir aider les gens. Et c'est pour ça aussi que, dans cette interview que moi, j'appelle héroïne de ma vie, c'est qu'à un moment donné, on s'écoute, on ressent ce qui nous porte à l'intérieur. Et puis, on a l'audace d'y aller. Ce n'est pas simple tout le temps. Ce n'est pas simple d'y aller. Mais il y a des moyens de dépasser ses peurs, ses doutes, de dépasser le manque de légitimité, de dépasser le manque de confiance. Et puis, finalement, de s'installer petit peu à peu. Et puis, voilà, de s'en activité, d'en vivre. Clairement. Complètement, oui. Est-ce que tu aurais des conseils, des petits tips ? Ou qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui auraient envie aussi d'être héroïnes de leur vie et d'écouter ce qui les anime vraiment au fond d'elles ? Et puis, d'oser de se lancer. Ce serait quoi, ce que tu recommanderais aux gens ? Un petit conseil, ça serait vraiment d'y aller, en fait. Et puis, les questionnements, les doutes seront là, de toute façon. Mais d'essayer de passer au-dessus et de vraiment s'écouter et puis d'aller vers ce que l'on souhaite, en fait. Et d'essayer. Parce qu'en fait, si on n'essaie pas, c'est quelque chose qui reste en nous et c'est dommage. Donc, non, le fait d'essayer, d'y aller et puis on voit ce que ça donne. Mais c'est vrai que toutes ces peurs et tous ces doutes, ça se travaille. Il y a des solutions, il y a des outils et on y arrive. On y arrive. Mais oui, mais oui, 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 tout à fait. Mais si tu pouvais précisément, parce que souvent, les gens, ils sont dans des doutes et dans des peurs. Ils savent qu'il faut qu'ils les dépassent. Mais pourtant, il y en a qui, ça bloque vraiment les peurs. Donc, toi, en séance, par exemple, de kinésio, est-ce que c'est des thèmes que tu travailles avec les gens ? Complètement, effectivement. Quand il y a des peurs, des doutes pour une mise en place d'entreprise ou pour X raisons, la kinésiologie, le Touch for Health, c'est quelque chose de super. Moi, j'ai bénéficié de ces séances aussi et c'est ce qui m'a permis aussi d'avancer au mieux dans mon parcours. Et la kinésiologie Touch for Health, ça apporte énormément. Oui, 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 c'est un bel outil qui permet aussi d'aller libérer, même si parfois, on ne sait pas d'où viennent les peurs. Ça permet d'aller libérer le stress qu'il y a par rapport à un objectif, de monter son entreprise, de développer son entreprise, etc. Donc, j'imagine, et on ne va pas dire le contraire, toutes les deux, on est touch, c'est un outil magique. Donc, oui, ça peut être une première étape parfois aussi de déjà aller faire une séance et puis d'aller libérer un petit peu ce qui coince. Et de toute façon, je pense, et peut-être que là, on parle du touch parce qu'on pratique le touch, mais il y a d'autres personnes peut-être qui sont passées par une autre technique. Mais en tout cas, moi, le conseil que je pourrais donner, c'est ne rester pas dans vos peurs, en fait. Trouvez une technique pour aller vous faire aider, pour les dépasser, bien se connaître, les identifier. Ça ne veut pas dire que je reste coincée avec et c'est comme ça que je suis, je ne peux pas les dépasser. C'est reconnaître ses peurs et se dire, OK, ce que je veux faire, c'est plus fort, en fait, et je vais travailler là-dessus. Moi, ce que je dis souvent aux personnes que j'accompagne qui sont en création ou en lancement d'entreprise, c'est le monde. Le monde a besoin de vous, le monde a besoin de nous. Donc, ne restez pas bloqués dans vos peurs parce que vous privez les autres de vos compétences et de toute l'aide que vous allez pouvoir leur apporter. C'est quelque chose qui t'a fait avancer, ça, d'avoir conscience, en fait, que non, mais je ne peux pas, moi, parce que j'ai peur, moi, ma petite personne, je vais priver les autres de ce que je peux faire pour elles, en fait. Moi, c'est quelque chose que j'ai en tête, mais je ne sais pas, toi, si ça te parle, ça, Céline ? Ça, quand on en prend conscience, effectivement, on arrive à dépasser pas mal de choses, même si on n'aurait peut-être pas osé à un certain moment et quand on prend conscience de l'aide qu'on peut apporter aux gens, on y va, parce que, comme tu dis, on dépasse ce stade de penser qu'à sa petite personne parce qu'on a peur d'eux et au final, on passe au-dessus parce qu'on peut apporter autre chose à tellement de personnes. Oui, et souvent, ce que je partage, c'est que c'est un petit peu égoïste, en fait. Ce n'est pas parce qu'on ne travaille pas sur soi qu'on est égoïste, mais quand on a des peurs, on est juste tourné sur « j'ai peur de ce que les autres vont penser, j'ai peur de ne pas être à la hauteur, j'ai peur de… » On est tourné sur sa petite personne alors qu'on est des accompagnants pour aller apporter du mieux-être aux autres, mais on ne pense qu'à nous, en fait, dans ce cas-là. Juste, ça, j'aime bien mettre un peu, des fois, le point dessus en disant « soit vous êtes dans l'accompagnement à l'autre et vous prenez soin de l'autre, soit vous ne vous occupez que de vous et de vos petites peurs et vous restez coincés dans ça, et du coup, vous n'êtes plus à même d'être dans l'accompagnement à l'autre. » C'est un petit peu de l'incohérence pour des gens qui veulent être accompagnants. C'est sans jugement de ma part, mais c'est juste en prendre conscience de ça pour dire « oui, si vraiment je suis tournée vers l'autre, c'est jusqu'au bout, en fait. » Oui, c'est ça. Mais après, comme tu dis, il y a ce moment où on en prend conscience. C'est ça. Parce que là, c'est très bien expliqué, comme tu le dis, et c'est vrai que quand on se pose cette question-là, on se dit « mais oui, effectivement. » Et là, quand tu en prends conscience, tu développes beaucoup plus de choses et tu vas vraiment dépasser tes peurs et tes doutes, tes croyances, tout ce qu'on peut avoir à dépasser. Oui, tout à fait. Voilà, donc si ça peut vous aider, toutes les personnes qui vont écouter ce live, sachez que c'est vraiment… S'il y a quelque chose à travailler, après avoir une bonne formation et des bons outils, c'est quand même travailler sur soi, et ne pas rester bloquée. et voilà, d'y aller, en fait. Oui, complètement. Bon, et bien, en tout cas, merci beaucoup, Céline, pour ton partage. Donc, toi, on peut te retrouver. Redis-nous où il est, ton cabinet ? Alors, moi, je suis à 7A Grande Rue, à Beauvoir-sur-Mer. D'accord. De toute façon, sous le live, je remettrai tous tes liens, parce qu'on peut te retrouver aussi sur Facebook, on peut te retrouver… Oui. Tu as un site. Oui. Voilà. Il y a beaucoup d'endroits où on peut aller voir ce que tu fais, et aller voir plus de détails. Et donc, moi, j'étais ravie de te recevoir ce matin, de voir aussi avec quelle aisance tu es là à parler de ton activité et à essayer d'emmener les gens vers plus d'autonomie, peut-être dans leur entreprise, mais surtout aussi les personnes qui ont besoin d'aide. Voilà. Je sais que Céline, elle est là, un vrai professionnel, bien à l'aise, pour accompagner les gens. Et c'est vraiment, vraiment chouette. Donc, merci à toi d'avoir pris ce temps de partager ce matin. Merci à toi, Véronique, en tout cas. Avec grand plaisir. Prenez soin de vous, tout le monde, et puis n'hésitez pas à poser vos questions sous le live quand vous l'aurez vu et à prendre rendez-vous avec Céline si vous êtes au Sud-Loire. Voilà. D'ailleurs, à très bientôt, belle journée, bye bye. Au revoir. Au revoir.